Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing et cette fois-ci on va s'attaquer au coffret proposé par Nivea. Alors avant de commencer cet unboxing, je suis trop 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 contente de vous annoncer que Nivea a eu la gentillesse, en plus de m'envoyer ce coffret, de vous en garder un de côté pour gâter l'un ou l'une d'entre vous. Donc le concours se passera sur Instagram, je vous explique tout à la fin de la vidéo. Ceci étant dit, voici le coffret proposé par Nivea cette année. Franchement il est hyper joli et pour le coup il fait hyper Noël, alors on ne regarde pas trop au dos puisqu'il y a la liste des produits et c'est un coffret qui est vendu sur Amazon au prix de 49,90€. Exactement comme l'année dernière, il y a les 12 premières cases d'un côté du calendrier et puis les 12 autres cases de l'autre côté. Donc c'est parti, sans plus attendre, on attaque l'ouverture avec la première case qui se situe ici en bas à gauche. Dans la première case, je découvre un full size, ça commence bien. C'est un soin de jour fraîcheur, hydratation 24h à la vitamine E et c'est un format 50ml. On va ouvrir pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc c'est un format tube comme celui-ci avec une crème de jour hydratante pour peau normale. Case numéro 2. Ici il y a des patches pour les yeux réutilisables dans un packaging tout rose avec des cœurs, c'est hyper girly. Et en fait ça se présente comme ça, donc ce sont deux petits cœurs. J'imagine qu'il faut les passer au frigo ou même au réfrigérateur et ensuite se les mettre soit sous les poches, soit directement sur les yeux comme on pourrait le faire avec des tranches de concombre pour profiter du frais et se relaxer. Donc je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, on nous dit de placer les disques au réfrigérateur jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment froids et les placer juste au-dessous de l'œil et s'allonger pendant 5 à 10 minutes. Donc voilà, c'est vraiment pour rafraîchir le contour des yeux. C'est plutôt sympa, c'est un goodie que je trouve ma foi très girly et assez rigolo, donc pourquoi pas. Case numéro 3. Alors on ne voit pas très bien les chiffres dessus, le design est assez chargé, alors je fais un peu la chasse. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai l'impression que c'est un baume à lèvres. C'est effectivement un labello, si vous ne le savez pas, labello c'est la même compagnie que Nivea et c'est un classique 24 heures d'hydratation avec un SPF de 15 et ça me fait d'ailleurs penser que sur la crème hydratante du premier jour, il y a aussi un SPF de 15 donc ça c'est toujours intéressant. On passe à la case numéro 4 qui est cette très grosse ici. C'est une pierre-ponce. Alors je crois qu'il y en avait déjà une dans le calendrier de l'année dernière et j'avais été assez surprise. Alors personnellement, c'est vraiment le genre de choses que je n'utilise pas et à tort parce que chez ma grand-mère, il y en avait et c'était très efficace. Donc écoutez, pourquoi pas ? Il faudrait que je m'y mette. Case numéro 5. Elle est ici. Alors, qu'est-ce que tu renfermes ? Bon, il a fallu se battre mais c'est un bandeau pour les cheveux. Alors, dans une matière qui est très lisse, je ne sais pas ce que c'est mais c'est assez glissant. Je ne sais pas si on se rendra compte à la caméra. Voilà. Avec un petit design un peu coloré et assez girly aussi. Donc qui permet de soit coiffer ses cheveux, soit permettre de ne pas avoir les cheveux dans le visage, notamment quand on fait des masques. C'est des choses que j'utilise quotidiennement. Donc ma foi, pourquoi pas ? Et on passe à la case numéro 6. J'aperçois l'un des best-sellers de chez Nivea. C'est la lotion micellaire en format 100ml. Dans une bouteille d'ailleurs 96% recyclée. Tiens, je pense que ça c'est nouveau. Qui permet de démaquiller le visage, les yeux et les lèvres. Donc ça, c'est un basique. On en a toujours besoin. Case numéro 7. Alors là, on sort complètement de la beauté puisque c'est un emporte-pièce en forme d'étoile. Alors pour le coup, c'est quelque chose que je trouve sympa, mais qui n'a absolument rien à voir avec l'univers de la beauté. Donc je pense que ça ne fera pas l'unanimité, mais c'est quelque chose qu'on peut réutiliser et qui est toujours chouette pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée. Dans la case numéro 8, je pense que c'est un full-size. C'est une crème pour les mains, soit 24h pour peau très sèche. Donc c'est un joli format qui permet de garder des mains hydratées. Je pense qu'il y a de l'huile d'amande douce à l'intérieur, c'est ça, et du beurre de karité. Donc ça, parfait pour la saison. Neuvième case. Ah, je crois reconnaître un format que j'ai déjà eu l'année dernière. C'est la crème de soins hydratante visage, corps et mains en 50ml. Donc là, c'est typiquement la crème Nivea à tout faire que l'on connaît tous, même si ça n'est pas le packaging d'origine. C'est le même type de produit, je ne sais pas si c'est la même crème, mais que la classique. Là, c'est intitulé... Celle-ci porte l'indication soft, donc c'est peut-être une formulation qui est encore plus douce pour convenir à toutes les peaux. Case numéro 10. Il s'agit d'un petit paquet de 7 lingettes démaquillantes pour le visage et les yeux. Je le répète à chaque fois, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes par ici. Personnellement, ce ne sont pas des produits que j'achète parce qu'on ne va pas se cacher que ça n'est pas du tout écologique. Mais je dois quand même bien admettre que c'est toujours pratique d'en avoir quand on est en déplacement ou quand on... En tant que youtubeuse, vous savez, on fait des swatchs, si on en a plein la main, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, je ne crache pas dessus parce que je suis toujours contente d'en recevoir dans les calendriers pour avoir un petit stock. Case numéro 11. Très grosse case. Ah ! Ça, c'est un nouveau produit que je ne connais pas. C'est un déodorant magnésium dry, anti-odeur 48 heures et protège de la transpiration. 0% aluminium et 0% d'alcool. Eh bien, écoutez... Pour le coup, je n'utilise pas les déodorants Nivea. Je n'en ai jamais utilisé. Mais je sais que mon chéri les aime bien. Mais celui-ci, étant sans aluminium et sans alcool, eh bien, ma foi, je le testerai. Comme ça, je pourrai vous en redonner des nouvelles. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous utilisez des produits Nivea. Et si oui, quels sont vos préférés parmi les références de la marque. Comme ça, j'irai jeter un oeil. Je fais toujours ma curieuse. Case numéro 12, qui marque la moitié de ce calendrier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un sachet des sels de bain. Ah non ! Oh bah, je n'y étais pas du tout. Donc c'est un sachet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ce sont des élastiques transparents. Je crois, de mémoire, qu'on en avait déjà eu l'année dernière. Et franchement, je les utilise depuis un an. Et ils tiennent parfaitement le coup. Donc en plus, ils sont transparents. Ça, trop bien, parce qu'on en a toujours besoin. Parfait ! Et donc, on arrive à la moitié de ce calendrier. Ça y est, toutes les fenêtres sont ouvertes. Je le retourne donc pour accéder au deuxième côté qui est, ma foi, tout aussi joli. Et on commence par la case numéro 13. Ah, la fameuse ! Chaque année, il y a une fleur de douche. Alors, vous me connaissez, je préfère les produits que les goodies. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais dans un calendrier comme celui-ci, et quand on n'est pas sur des budgets faramineux, c'est aussi normal d'avoir quelques goodies, n'est-ce pas ? Et pour le coup, la fleur de douche, c'est quelque chose que l'on utilise souvent, ou que l'on peut facilement donner à son entourage. Donc pourquoi pas ? Perso, j'aime bien les utiliser avec les produits un peu mousse. Je trouve que c'est toujours agréable. Case numéro 14 ! Elle est bien pleine. Bon, je vais être obligée d'y aller un peu comme une barbare, hop, puisque le packaging intérieur est trop gros. Alors, en fait, trop trop bien, il s'agit d'une éponge à maquillage, et je trouve qu'elle est assez ferme. Je crois qu'il y en avait une aussi dans celui de l'année dernière, mais je ne m'en souviens pas pour sûr. Il faudrait que je vérifie, et voir à l'occasion ce que j'en avais pensé. Mais ça, c'est toujours hyper pratique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne me maquille qu'à l'éponge depuis des années maintenant. Donc ça, vrai bon goût, utile, on adore. Alors, case numéro 15 ! Alors là, c'est l'amoureux qui va être content, puisqu'il s'agit d'un premier produit de la gamme Nivea Men. C'est le Energy 24h Fresh Effect, qui est un gel douche 3 en 1, pour le visage, le corps et les cheveux en format 50 ml. Je ne sais pas s'il va y en avoir, mais j'aimerais bien avoir un labello teinté. 15 numéro 16 ! Eh bien, on continue dans les produits Nivea Men, avec une crème pour les mains en format 30 ml. Alors là, c'est quand même pas gagné. Si j'arrive à faire mettre de la crème pour les mains, mon chéri, il y aura quand même eu un truc. Case numéro 17 ! Ah, ça m'a l'air d'être un démaquillant. Oui, c'est le démaquillant doux pour les yeux, eau purifiée, donc spécialement pensé pour les yeux sensibles, avec un format de 125 ml. Donc un joli format qui permet de bien utiliser le produit. Je pense que c'est un full size. Je crois que la petite homicellaire se trouve aussi en 100 ml comme ça en magasin. Pas sûr, mais à vérifier. Case 18 ! Ouh ! Alors ça, c'est trop cool. Dans la case 18, il y a un nettoyant visage solide, et ce sont les derniers produits sortis par Nivea, qui proposent plusieurs produits zéro déchet. Donc trop contente. J'avais bien envie de tester. Donc ce sont des formats sous forme de pain. Et ce sont des 75 grammes. Donc là, c'est celui pour le visage. Case numéro 19. Elle est là. Ah, un autre goodie. Je pensais qu'il allait y avoir... Je suis un peu surprise parce que... D'accord, c'est une petite pochette pour mettre, j'imagine, ces cotons sales. Donc je pense que dans une autre case, on va avoir des cotons démaquillants lavables, parce que la pochette toute seule n'a pas grand intérêt. Je la laisse de côté. On va voir. Case numéro 20. Alors, case numéro 20. Ça sent le Labello. Et... Oh, trop bien ! C'est un soin gommage. Lèvres extra douce, donc de la marque Labello. Eh bien, je ne connais pas du tout. Je ne savais pas du tout que Labello proposait des gommages comme ça, sous forme de stick, à l'aloe vera et à la vitamine E. Trop bien ! Hâte de tester ça. Case numéro 21. C'est une... Alors, voici un deuxième déo. Cette fois-ci, c'est le Naturally Good, avec de l'aloe vera bio, et formulé à partir de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Eh bien, je pense que celui-ci sera pour l'amoureux, comme ça, on en aura un chacun à tester. 22. Ouh ! Je pense que c'est un autre format solide. Oui ! Alors, cette fois-ci, c'est un autre nettoyant visage, mais pour purifier. En fait, c'est un gommage purifiant. Et tout à l'heure, c'était un nettoyant apaisant. Donc, on a deux versions différentes. Et je ne l'ai pas dit, les deux sont certifiés Écosser, ce qui est toujours un plus. Et puis, évidemment, zéro plastique et presque sans déchets. Case numéro 23. Et avant-dernière, serait-ce un autre Labello ? Je crois que oui. Il ne manquerait plus que le teinté, là. Ça serait parfait. Oui ! Eh bien, parfait, j'ai été exaucée. C'est cette fois-ci, 24 heures d'hydratation. Et c'est le Cherry Shine. Donc, avec une petite teinte un peu cerise. Donc, trop bien. De quoi être rechargée en Labello. Eh bien, écoutez, on arrive à la 24e case. Découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur parce que, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui pourrait s'y cacher. Ah ! Bah oui, évidemment. Il s'agit de la crème classique, l'iconique peau de Nivea, en format 75 ml. Bon, je pense que celle-ci, je n'ai pas besoin de la présenter. Eh bien, voilà, c'est déjà tout pour cette ouverture de calendrier de l'Avent. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Pour le petit récap, sachez qu'il y a 14 produits divers et variés pour le visage, le corps, pour hommes et pour femmes. On a ensuite 3 Labello. Donc, un classique, un teinté et le petit gommage. Et on a ensuite différents goodies. Alors, je trouve que l'éponge à maquillage, c'est très sympa. La fleur de douche aussi. Les élastiques, ça me convient. Les petits pâtes pour les yeux, je trouve ça vraiment mignon. Non, je ne suis pas particulièrement fan de l'imprimé et surtout de la texture du bandana, mais pourquoi pas ? Ça, je trouve ça vraiment sympa aussi, même si ça sort un peu l'univers beauté. En revanche, je ne comprends pas trop la petite pochette. Alors, après réflexion, je pense que c'est peut-être pour mettre l'éponge à maquillage. Je ne sais pas. Ou alors la pierre ponce. Je ne sais pas. Probablement l'un ou l'autre. Bon, le fait est que ce n'est pas ma case préférée du calendrier. Globalement, je trouve que c'est un joli calendrier qui est assez varié, qui offre un bon rapport contenu-prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je suis toujours contente d'avoir votre avis. Et comme annoncé en début de vidéo, il y a un concours pour gagner un calendrier comme celui-ci. Et pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur mon compte Instagram et plus particulièrement sur cette photo. Pour participer, comme d'habitude, il vous suffira de suivre mon compte Instagram ainsi que celui de Nivea, de liker ma photo et de taguer plusieurs personnes dans les commentaires. Et pour une chance en plus, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me mettre un petit mot juste en dessous. Je n'ai plus qu'à vous quitter et à vous souhaiter bonne chance pour le concours. En attendant de vous retrouver très vite par ici, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501